Romain, après ces deux semaines de trêve internationale, retour à la compétition avec ce gros déplacement à Paris pour affronter le PSG. Oui, effectivement, un gros déplacement ce week-end à Paris, suivi d'un deuxième gros déplacement mercredi au Paris FC sur le match en retard. Donc oui, effectivement, c'est de bonne augure aussi. C'est pour ça aussi qu'on joue ces matchs-là, c'est pour avoir des équipes compétitives. Donc c'est vrai que c'est des gros morceaux, mais c'est peut-être aussi dans ces matchs-là où on doit se sublimer, comme on l'a vu sur le match allé, pour essayer d'espérer prendre quelque chose. Justement, à l'allée, vous avez posé quand même beaucoup de problèmes à cette équipe. Vous avez joué clairement les yeux dans les yeux avec le PSG. Est-ce que vous êtes un peu plus en confiance pour ce match retour ? Plus en confiance, oui. On peut estimer légitimement l'être, puisque effectivement, quand on a mis les ingrédients, encore faut-il être à 200% comme on l'a été sur le match allé, d'un point de vue athlétique des choses. Et puis de respecter le plan de jeu à la lettre, parce que s'il était défaillant, ou sur l'aspect athlétique, ou sur le plan de jeu, contre ce genre d'équipe, ça ne pardonne pas. Donc il faudra effectivement être en capacité de rééditer la même performance sur le match allé. Pour l'allée, il y a peut-être eu aussi cet effet de surprise. Peut-être que les Parisiennes ne vous attendaient pas forcément à ce niveau-là. Et là, du coup, sur ce match retour, l'effet de surprise ne sera plus présent. Oui, peut-être. Puis aussi, peut-être, l'esprit de revanche aussi pour elles, parce que je pense que c'était aussi des points perdus pour le Paris Saint-Germain en venant au WAC. Donc ils vont peut-être avoir à cœur aussi d'inverser la tendance et de nous prouver que c'était une erreur de parcours de leur part. Bon, elles ont leur championnat, on a le nôtre. À nous de prendre les matchs les uns après les autres. Et je vous dis encore une fois de mettre les mêmes ingrédients pour essayer de rééditer un exploit. Tu disais qu'il serait peut-être revancharde, mais vous, de votre côté, il n'y a pas aussi un petit sentiment de revanche ? Parce que vous teniez quand même cette victoire jusqu'aux dernières secondes. Oui, après, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir. On a quand même souffert sur l'ensemble de la partie. Elles nous ont fait courir, mais on a défendu becs et ongles. Donc voilà, on a défendu crânement nos chances. Non, il n'y a pas d'esprit de revanche à avoir. Je pense que simplement, il faut essayer de rendre une belle copie et de mettre les intensités nécessaires avec le caractère et le cœur. Et puis de gommer un peu nos imperfections qui nous font un petit peu défaut ces derniers temps. Tu parlais aussi du match du Paris FC qui arrive mercredi. Comment vous allez faire pour gérer ces deux gros déplacements en même pas une semaine ? On va être dans la gestion, dans la gestion de l'effectif, on va être dans l'entretien. Ce n'est pas évident de jouer coup sur coup avec trois jours d'intervalle, deux grosses cylindrées du championnat. Mais on va essayer de gérer les organismes comme on peut. Puis on va essayer de créer, je vous dis, un exploit à Paris pour se mettre en confiance pour le Paris FC. Oui, puis en fonction des deux derniers résultats contre Lille et Bordeaux, qui étaient quand même plutôt décevants. Là maintenant, vu la fin de championnat assez costaud, il ne va plus falloir tarder pour prendre des points. Donc il va falloir quand même prendre des points face à ce genre d'équipe. Tout à fait. Ce sont des points qu'on ne marque pas spécialement dans notre tableau de chasse. Toutes les équipes se disent que ce sont des matchs « bonus ». C'est vrai qu'on a perdu l'occasion de prendre des points à Lille où on fait un bon match et on paye cash des erreurs. Contre Bordeaux, on a manqué de réalisme et d'efficacité. Parce que sur les 20 premières minutes, on aurait mérité de scorer. Bon, manifestement, dans le football, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas de science infuse. L'idée, c'est d'être performant dans les deux zones de vérité. Aujourd'hui, on ne l'a pas été. Et ce genre d'équipe te permet justement de se mettre au niveau. Parce que tu sais que si tu n'es pas performant dans les deux zones de vérité, tu risques d'aller au devant de grosses déconvenues. Donc j'ai confiance au groupe. La semaine de travail était particulièrement assidue dans la concentration et dans la mise en application du projet. Je pense qu'on est en capacité de rééditer un exploit à condition, encore une fois, d'être tous ensemble dans le même projet avec les ingrédients nécessaires. Et plus globalement, comment tu vois cette fin de championnat ? Là, pour l'instant, vous êtes huitième. Vous avez quand même une belle avance sur la zone rouge. Mais vous commencez aussi peut-être à être un petit peu décroché sur les places de devant. Donc comment tu vois la suite ? Comment je vois la suite ? C'est qu'il va falloir effectivement prendre les points pour officiellement, à un moment donné, acter le maintien. Qui reste l'objectif prioritaire. On sait que sur les fins de saison, c'est le dernier coup de rein qu'il faut mettre. Le championnat se joue sur trois parties. Début de saison, la trêve hivernale et derrière, le sprint au final. Voilà, c'est là où il faut redoubler de vigilance. Il faut garder tout le monde en éveil, tout le monde en alerte. Et de ne pas avoir une certaine forme de relâchement. Donc c'est aussi à nous, notre rôle, le staff, de garder toute l'équipe, tout le groupe en alerte et en haleine pour leur dire qu'il reste sept matchs et potentiellement sept finals à jouer pour aller grappiller des points à droite à gauche pour assurer un maintien. Merci.